Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire. A moins de 40 jours de Noël, de nombreux parents prennent d'assaut les rayons des magasins en quête de cadeaux pour leurs enfants. Le but, éviter la frénésie des courses de la dernière minute. Le projet WAVE entre en guerre contre les maladies virales qui atteignent le manioc, maladie qui menacerait directement nos assiettes. Et en fin de journal, direction Bakou pour la COP29. COP29 en marge de laquelle l'Organisation des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme sur les émissions de gazmétane. Mi-novembre, et déjà dans les étals de ce magasin généraliste d'Ajamé, les décorations de Noël sont déjà de sortie. Et pour cause, de nombreux clients préparent d'ores et déjà leurs fêtes de fin d'année. L'objectif de ces clients, éviter à tout prix la frénésie de décembre. Le butillage, pas assez, vous vous fatiguez. Donc aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas grand nombre de personnes. Donc j'ai le temps de faire librement mes achats et puis après rentrer à la maison. Il n'y a rien à voir mettre les pieds ici en décembre. Décembre vers la fin, il y a cinq articles qui ne sont pas disponibles. Par exemple, il y a des articles qui sont un peu moins chers. Là, quand les gens viennent, ça finit et puis tout ce qui est cher. Donc moi, je viens bien avant ça. Tout comme ces clients de nombreuses familles vont, dans les semaines à venir, défiler dans les magasins, en vue de faire plaisir à plus d'un bambin. C'est un rendez-vous pour parler essentiellement d'une plante importante dans la nutrition en Côte d'Ivoire, le manioc. Ici, experts, producteurs et scientifiques ont un objectif commun, stopper les pathologies qui s'attaquent à cette culture vivrière. La production du manioc est vraiment menacée et les contraintes les plus importantes, ce sont les maladies virales. Et il y en a deux, ces maladies virales. Il y a la mosaïque africaine du manioc, qui est une, et qui est partout où le manioc est cultivé. Donc nous avons cette maladie ici. Mais vous savez que les virus, ils font des mutations. Ils changent, ces virus-là. C'est un peu comme le virus de la Covid-19. On nous a dit qu'il y a le variant Delta après Omicron et tout ça. Donc il y a différents variants. Et ces variants ont des sévérités différentes. En tête de file de cette initiative, le projet WAVE. Ce dernier est né de la volonté des chercheurs de lutter contre les maladies virales dans l'agriculture. Le projet a bénéficié du soutien de l'université Félix Oufoué-Boigny et du district autonome d'Abidjan. Ce jour, les experts livrent à travers un exposé les résultats de l'enquête sur les pathologies liées à la culture du manioc. La première chose, c'est la prévention. Et vous savez que la prévention passe par la sensibilisation. Donc nous devons faire beaucoup de sensibilisation. Sensibiliser tous les acteurs. Et vous savez que la sensibilisation coûte cher. Et nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin que tous les acteurs de la filière manioc se mettent ensemble pour qu'ensemble nous puissions faire cette sensibilisation. Ça c'est un. Mais vous savez que ça doit commencer par le ministère. Le ministère de l'agriculture qui est notre ministère en charge de manioc, de cultive vivrière et tout ça. Donc sensibilisation pour une bonne prévention. Préparation, au cas où ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, nous avons des résultats. Nos recherches ont montré qu'en utilisant par exemple des variétés résistantes, on peut empêcher la progression de la maladie. Ces variétés résistantes, elles sont où ? Il faut pouvoir les avoir. Il faut pouvoir les avoir en quantité suffisante pour pouvoir préparer la riposte. Culture vitale pour l'Afrique et surtout pour la Côte d'Ivoire, le manioc est utilisé pour la fabrication de plusieurs mets comme la tchéquée. La sixième promotion du cours d'études supérieures de défense a effectué sa rentrée scolaire à l'école de guerre de Zambagro, non loin de Yamoussoukro. Pour cette année, 25 officiers de 13 pays sont inscrits à ces cours de formation de l'élite militaire. On y dénombre 9 Ivoiriens, 1 Béninois, 2 Camerounais, 1 Centrafricain, 2 Congolais, 1 Français, 1 Gabonais, 2 Guinéens, 1 Marocain, 1 Mauritanien, 1 Sénégalais, 2 Togolais et 1 officier de la République démocratique du Congo. Zambagro est le témoignage vivant d'une volonté politique continue de disposer pour la Côte d'Ivoire des meilleures ressources humaines pouvant conduire son outil de défense. Cette fierté est encore plus grande cette année au regard des nombreuses mutations intervenues et qui inclinent à classer le cours d'études supérieures de défense dans le peloton de tête des écoles de guerre de référence en Afrique. La cérémonie a été marquée par une conférence inaugurale autour du thème de l'autonomie stratégique. C'est le professeur Conan Kwame Yacinthe, enseignant-chercheur à l'université Péléphorogon-Koulibaly de Korogo, qui a entretenu l'assistance sur la question. Les chemins individuels ne peuvent pas prospérer. Aujourd'hui, la réflexion commune, c'est celle qui est mise en avant. Il faut que cette réflexion soit globale. C'est ce qui me vaut la présence ici. Elle n'étant pas militaire, je pense que le débat doit s'ouvrir, le militaire doit se prononcer sur la vie politique aussi, la vie civile. Et puis aussi, le civil doit se prononcer sur les questions militaires, de sorte que nous mutualisons nos connaissances pour la mise en place d'une façon de réfléchir à l'Africaine sur ce qui nous concerne en termes de sécurité. Une inauguration de la bibliothèque pour les auditeurs de ce cours a aussi meublé cette rentrée académique. Durant dix mois, les 25 auditeurs recevront un enseignement qui les préparera à commander de grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors organiques d'armée. À leur sortie, ils seront prévetés de l'école de guerre et titulaire d'un master centré sur une thématique de défense. 1200 notifications pour 1% de réponses. C'est la réalité décrite par le dernier rapport de l'ONU à propos des émissions de méthane par les gouvernements et les entreprises à travers le monde. Bien que le méthane représente une fraction des émissions mondiales, il est plus de 80 fois plus puissant que le CO2 sur une période de 20 ans. L'ONU alerte donc sur la nécessité urbante de réduire ses émissions, particulièrement dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que dans les décharges. Un rapport qui a fait office de piqûre de rappel aux différentes parties prenantes de la COP29 qui se déroulent actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. La utilité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada